A Kanyadjou, localité de la commune d'Oulampane, située à quelques deux kilomètres de la Gambie, la problématique d'enregistrement à la naissance se pose avec acuité. Un seul des 24 élèves du CM de l'école de la localité remplit les conditions requises pour se présenter aux examens du CFO et de l'entrée en 6ème selon Ababadji, le directeur de l'école. J'ai 4 et 26 élèves. Sur les 4 et 26 élèves, je n'ai qu'un seul élève qui a l'extrait de naissance. Tous les autres n'ont pas d'extrait et j'ai 23 élèves qui doivent faire l'entrée en 6ème cette année. Tout le monde n'a pas d'extrait de naissance. J'étais obligé de faire une demande au niveau de notre inspection qui à son tour a fait une demande au niveau du tribunal départemental. Maintenant, la demande est en naissance au niveau de l'inspection. Malgré la mesure spéciale prise il y a quelques années par les autorités, la situation reste néanmoins préoccupante dans cette partie du département de Bignonna, Zadis considérée comme une zone de non-droit. Heureusement, le ministère nous autorise à laisser passer les enfants à l'entrée en 6ème. Les enfants, souvent, ils sont rattrapés parce que tu vois un élève qui va jusqu'à un 3ème pour faire le BFM, il n'a pas d'extrait de naissance. Et c'est une réalité, c'est pas un problème réel. Il faut surtout signifier que le chiffre avancé ne prend pas en compte les dizaines d'enfants scolarisés dans cette école, dans les classes inférieures. La problématique est plus profonde dans ce village. Vraiment, si on pouvait vraiment multiplier les agences foraines, surtout au niveau de la zone, c'est vraiment une chose très très simple, excellente. Même les adultes, il y a beaucoup de parents qui n'ont pas d'extrait ici. Beaucoup de parents. Tu vois un chef de famille qui n'a même pas d'extrait de naissance. Il y en a beaucoup, surtout les femmes. Du côté femmes, le cas est beaucoup plus recurrent. Comment est-on arrivé à cette situation catastrophique qui met en péril l'avenir de milliers d'enfants ? Les raisons sont ici étroitement liées à la manifestation de la crise qui sévit dans la région depuis plus de 36 années. Il y a deux ans, j'ai déposé une demande au niveau de Oulampan. On m'a fait inscrire près de 65 demandes. J'ai déposé à Oulampan, en moyennant, chaque demande de 1000 francs. Mais jusqu'à présent, il n'y a aucune trace. Pas d'extrait, pas d'argent. Parce que peut-être le tribunal n'a pas encore fait ces gens pour eux. Le manque d'instruction des parents, de centres d'état civil, distants ou parfois inexistants dans la zone de naissance, autant de paramètres qui rendent la question encore plus difficile à Kandiajou et dans ses environs. Amadi Khalilouyemé, de retour de Kandiajou, pour la radio-télévision Walfadjiri.